Depuis que le couvre-feu a été institué, je suis la personne chargée de coordonner toutes les activités et entrant dans le cadre de la mise en œuvre du couvre-feu au niveau de la police nationale, sur le terrain bien sûr. La BAC existe maintenant depuis 2010, c'est une unité de la police nationale qui a été créée pour lutter contre l'insécurité urbaine, en tout cas sous toutes les formes. Depuis l'avènement de la maladie de la pandémie, le coronavirus, les autorités sont à la recherche de solutions. Parmi les solutions, il a été instauré un couvre-feu qui est une mesure restrictive de liberté. Le couvre-feu vise à limiter purement et simplement la liberté d'aller et venir des populations à une certaine période. L'autace pendant le couvre-feu, la police, de façon générale, puisque ce n'est pas la BAC seulement qui met en œuvre le couvre-feu, la mission première, c'est de veiller au respect de la mesure par les populations. Voilà. Faire en sorte que les décrets là, qui instaurent le couvre-feu, soient respectés. Vous pouvez être victime d'un accident de la circulation et vous retrouvez un coup de route. Et lorsque nous tombons sur ces cas, qu'on appelle des cas de détresse, on les assiste, soit on les accompagne sur eux, si c'est nécessaire, ou alors on les amène quand même dans un endroit sécurisé, le temps qu'ils les intéressent plus sur l'entrée sur eux. Donc la troisième mission, c'est de porter secours et assistance aux personnes en détresse pendant le couvre-feu.